Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou mes beautés ! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau haul déco, action il y a un peu de casa il doit y avoir un peu de babou et je voulais vous montrer tout ça alors par contre les gars, on va avoir un sacré problème parce que je ne sais pas si vous savez je viens d'apprendre qu'il y allait y avoir un action à Cormontreuil, Reims-Cormontreuil à Reims-Tillois il y en a déjà à Sabrice-Coursel et ils viennent d'en ouvrir un à Reims-Cernay plus celui que j'ai à Chalon à Bar-le-Duc et il y en a une ouverture à Vitry-le-François quand est-ce qu'il va y en avoir un à Verdun ? Je ne sais pas mais alors en tout cas les gars s'il y en a un à Verdun, ça fera 8 comment te dire le désarroi dans... tu vois ? tu ne peux pas j'en ai marre comment tu veux qu'avec cette tentation de ouf non mais attends Cormontreuil, Tillois, Saint-Brice, Cernay 4 actions à Reims tu n'as pas l'impression qu'il y a un problème tu n'as pas l'impression que c'est fait alors déjà que les Sephora partout où je vais il y en a il y en a déjà 3 à Reims et 1 quand je vais à Paris à la gare de l'Est tu n'as pas l'impression qu'il y a un truc de ouf qui me suit là c'est... c'est... pourquoi ils s'implantent ? toujours là où je vais moi tu vois ? si il y en a ils n'en ont pas des actions chez eux pourquoi 4 à Reims ? tu vois ? alors c'est injuste pour celles forcément qui n'ont pas d'actions chez elles mais par contre c'est vachement bien pour moi parce que... pas forcément pour le porte-monnaie parce qu'à un moment donné quand tu achètes plus tu dépenses plus mais en même temps c'est des petits prix donc je ne sais même pas si je dois être triste tu vois ? et en plus ça me permet de vous montrer plein de trucs de déco ça me permet de changer ma déco enfin un truc de ouf quoi donc là vous avez vu que j'ai un petit peu changé bon alors ça c'est Hugo qui est venu me l'apporter normalement c'est dans sa chambre il est venu me l'apporter au Logia donc du coup je les ai mis là en attendant de les ramener dans sa chambre mais ça n'a rien à faire derrière moi et donc je pense qu'on va commencer parce que sinon ça va être encore très long n'est-ce pas ? ça d'habitude c'est très long donc je tiens quand même à remercier toutes celles qui se sont abonnées récemment à ma chaîne je suis ravie de vous retrouver dans cette communauté et je sais qu'il y a pas mal de hauls actions du goût qui vont être la spécialité de ma chaîne donc si vous voulez en voir d'autres n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit et ça fait plaisir donc on va commencer tout de suite on va arrêter des blabla pour les prix je ne sais pas j'ai pas les tickets j'en fais tellement des actions que je ne sais plus donc du coup vous ne m'en voudrez pas c'est pas très cher en tous les cas donc on va commencer avec les Verters originales j'étais peut-être à 2 euros il y en avait 4 à l'intérieur c'est les Cream Candies bon mon classique c'est pas ceux qui sont mous à l'intérieur mais sachez quand même que j'ai acheté un paquet d'assortiment où il y a tous les Verters en fait toutes les catégories de Verters dedans et que ça a fait un week-end chez ma belle-mère parce qu'en fait mon beau-père t'inquiète il a attaqué il a bien aimé sauf que quelques fois pour les dents c'est pas très bon donc faites quand même attention ensuite j'ai acheté un paquet de 50 lingettes nettoyantes pour lunettes parce que même si je ne les porte pas en caméra parce que j'ai trouvé bon je vous ai filmé un hall action avec les lunettes et ça passe pas ça va pas ça fait des reflets donc je vous le publierai quand même enfin normalement elle sera déjà publiée avant celle-ci parce qu'elle est avant donc il n'y a pas de raison que je publie tout de suite maintenant avant l'autre et donc ça c'est hyper pratique parce que maintenant que je porte des lunettes elles sont toutes enfin je me rends compte que c'est une galère pour les porteurs de lunettes elles sont toutes tout le temps dégoûtantes enfin je ne me rendais pas compte à l'époque que tous les porteurs de lunettes en fait quand elles sont sales ils ne s'en rendent pas compte parce que c'est systématique c'est tous les quarts d'heure quoi donc pour les porteurs de lunettes il y a aussi des lacets comme ça il y en a en noir en gris en pas mal de couleurs donc ça ça coûte peut-être 79 centimes 49 centimes 79 centimes et en fait c'est un lacet que vous mettez pour ne pas perdre vos lunettes et lorsque je m'occupe du go ou que je fais quelque chose de précis j'aime bien l'utiliser ça me permet de ne pas perdre mes lunettes qui ont tendance quand même à glisser avec le maquillage donc voilà ensuite mon cher est tendre à craquer sur ça donc ça en gros c'est un décapsuleur mural vous décapsulez vous mettez votre petite capsule ici et ça vous fait une décoration en fait d'appartement voilà mais ça à la base c'est pour les buveurs de bière parce que sinon t'en as pas d'utilité qu'on soit bien d'accord ensuite pour vider vous avez un crochet ici qui se qui se déplace et la vitre remonte comme ceci afin de laisser la place à la capsule pour la la baigner quoi donc voilà ça ça devait être aux alentours de 6 euros quelque chose du style et ça je trouve que ça pour parce qu'en fait en général quand on fait la fête qu'on est jeune on aime bien offrir de l'alcool etc et même les gadgets comme les décapsuleurs etc humoristiques c'est moche alors que là tu peux faire un vrai cadeau qui sert aux alcooliques clairement ou alors aux jeunes qui aiment bien boire des bières et en fait ça te fait quand même une super déco pour ton appart parce que moi en fait Sébastien en fait aime bien faire la fête et on lui offre toujours des cadeaux en fait en rapport avec l'alcool mais que tu peux pas mettre chez toi donc tu les laisses dans un placard mais l'intérêt de le laisser dans le placard il est où ? donc là ouais je trouve que c'est hyper pratique et que pour le coup tu vas l'utiliser quoi donc ça c'est monsieur qui l'a choisi c'est rare qu'il choisisse quelque chose ensuite j'ai pris un calepin comme ça noir à mettre dans mon sac à main puisque le mien c'était un agenda et finalement je note rien dans l'agenda et en fait je note tout en fait pour prise de notes donc autant bénir l'agenda et prendre des notes tout simplement celui-là il devait être aussi aux alentours de 1 euro je poursuis avec ces petits livres là donc celui-ci c'est le pompier alors clairement pour vos enfants on est bien d'accord voilà donc ça existe en pompier ça existe en police et en ambulance mais alors il a les trois et comment te dire qu'en concert il faut avoir la patience pour accepter voilà du bruit tout le temps mais il est hyper cool et il coûte 1,50 euro donc autant vous dire que pour raconter des histoires aux enfants et lui il adore appuyer dessus donc voilà j'en ai acheté 3 et oui 1,50 euro si je me souviens bien du prix donc franchement pour faire plaisir aux enfants et je vais vous montrer un truc de ouf de la mort qui tue après et c'est pas que pour les enfants mais par exemple si vous avez un mariage en prévision il y a cette petite chose alors cette petite chose a dû me coûter 4 euros donc au début je trouvais ça cher mais est-ce qu'il va fonctionner je ne sais pas c'est le temps que ça arrive au pistolet et voilà et c'est c'est waouh c'est une tuerie et ça fait plein de petites bulles donc pour les mariés qui veulent par exemple par contre j'en ai mis partout qui veulent qu'à la sortie de la mairie ou à la sortie de l'église ça fasse plein de bulles et en fait t'offres ça à tes convives waouh et ça te fait une super sortie d'église je ne sais pas si tu vois et c'est tout lumineux regardez et en fait la nuit hier soir il a joué avec ça mon doudou alors c'est sûr il faut 3 piles je crois donc voilà et j'ai pris une bouteille qui se trouve être ici voilà pour remplir le chargeur donc en gros la bouteille elle doit être à 3 euros quelque chose comme ça à l'intérieur il y a quand même un gros enfin une grosse pour souffler pour faire des bulles des grosses bulles donc vous pouvez c'est un jeu de bulles à la base mais moi je l'ai pris pour la solution à bulles parce qu'en fait avec le produit vaisselle je trouve que ça marche pas donc en gros je préfère acheter un bidon d'un litre et faire plaisir à mon fils et jouer moi même avec parce qu'hier je me suis éclatée avec et j'ai trouvé ça super génial donc peut-être pour 4 et 3 euros au final c'est plutôt pas mal franchement j'ai adoré et je vais m'en acheter un pour faire des batailles de bulles dans le jardin et je vous avais dit qu'il y a chez Action beaucoup 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 de jeux d'eau de jeux de bulles pour s'éclater en été dans les soirées enfin les pios enfin les petits ont toujours du mal à s'intégrer avec les grands parce qu'on les laisse jamais parler parce que voilà les grands aiment bien être à côté à surveiller mais pas se faire couper la parole ou pas avoir à se lever pour s'en occuper là c'est une très bonne alternative pour les occuper à moindre coût donc je vous invite à foncer sur ces produits là ensuite et toujours chez Action j'ai pris cette petite chose qui était peut-être à 1 euro quelque chose comme ça ou moins en fait c'est marqué c'est coupé découpé à l'intérieur du bois c'est pour ranger les petites choses que vous avez dans vos poches à mettre à côté de la machine à laver ou alors vous savez les clés lorsque vous rentrez à la maison mais bon j'ai vu un truc sur AliExpress qui me plaît bien en fait c'est une petite cage à oiseaux avec deux oiseaux enfin c'est deux portes clés mais quand tu rentres voilà tu les mets à l'entrée dans le mais je pense que je vais me l'acheter mais que ce sera parce qu'en fait on perce pas dans un appart HLM pour éviter de reboucher les trous à la sortie pour éviter de perdre ta caution on est bien d'accord donc je pense que je l'achèterai mais ce sera pour une future maison parce que je pense que déco blanche etc ça reste sobre et ça passe à travers les générations donc j'ai trouvé ça super mignon donc ça c'est clair que ça ira certainement dans l'entrée et en fait j'en ai tellement que je sais même plus où les poser tu vois en attendant ensuite est-ce que c'est est-ce que non ça c'est Babou alors est-ce que j'ai autre chose de chez Action oui effectivement je sors c'est un porte revue porte magazine qui m'a coûté peut-être 5 euros ou 6 euros et en fait ça me fait office de porte palette et bon bah là j'ai mis des cahiers d'hygièneur parce que je savais pas où les mettre parce que c'est en attendant la revue de mes produits récemment achetés en termes de rouge à lèvres etc donc voilà ensuite qu'est-ce que je vais vous montrer encore de chez Action alors il y a encore et vous le savez je les adore c'est les gants de toilette jetables parce que quand j'ai un doute sur les microbes dans le gant de toilette je le jette et puis voilà en général il me sert 2-3 fois pour le visage et après je jette je suis trop maniaque en ce qui concerne les bactéries donc j'aime pas du tout ça ça me permet d'avoir des choses on va dire propres tout le temps à portée de main donc j'espère que le bruit ça vous dérange pas trop ensuite qu'est-ce que j'ai choisi j'ai choisi ce petit truc là donc ça ça devait être à 3-4 euros c'est un planning de la semaine donc c'est à dire si vous avez un rendez-vous à noter je vais éviter que ça reflète de trop mais si vous avez un rendez-vous quelque chose à noter liste de course ici vous avez un marqueur effaçable et des petits magnés pour pouvoir voilà laisser par exemple une facture à payer dessus en fait genre les rendez-vous pour la visite automobile etc etc les réparations les docteurs pédiatres école boulot on ne sait pas tout ça là dessus donc pour très très peu franchement je me suis dit ça ça peut être super intéressant surtout que quand on part le week-end je fais toujours une liste de ce qu'il ne faut pas oublier de faire avant de partir voilà tout simplement ensuite je vais monter je vais monter mon sac action parce que sinon ça ne va pas le faire bon ensuite je vais faire en allant mais pas dans la même dans le bon ordre je suis désolée je suis obligée de faire en désordre parce que en fait tout ne vient pas de chez action donc il faut que je trie bon on va faire comme on peut de chez Babou Seb a pris un brassard comme ça pour mettre le mp3 normalement c'est pour mettre un ipad un ipod pardon mais là en fait ce sera tout simplement pour mettre soit le téléphone soit parce que moi j'en ai un il est d'ipod en fait je ne sais pas où il est mais j'en ai soit pour le téléphone soit pour le mp3 tout simplement et pouvoir le mettre au bras donc il a coûté 4 euros je ne sais même pas où mettre les trucs voilà ensuite j'ai acheté au Jiffy un cahier de gommettes à 3 euros donc quand vous ouvrez en fait vous avez des gommettes parce que je pense qu'Hugo sera pour lui plus facile de coller des gommettes plutôt que de colorier on est bien d'accord parce qu'à 2 ans savoir déjà coller une gommette c'est déjà bien il n'est pas fan j'ai essayé déjà de l'intéresser mais il a préféré aller dehors jouer avec le toboggan donc bon autant te dire que total flop peut-être plus tard peut-être dans 4 mois 5 mois quand il pleuvra qu'il ne pourra pas aller dehors tu vois bloqué à la maison quoi chez Action j'ai acheté pour 4,50 euros une souris d'ordinateur alors celle-là elle est wireless il y en avait une un peu moins chère qui était à fil enfin filaire quoi et donc j'ai préféré wireless mais les miennes elles rendent l'âme très facilement donc et franchement je vous avoue que ça m'embête de mettre 4 euros dans une souris donc c'est vraiment parce que j'avais pas le choix ensuite j'ai pris ce gobelet donc normalement il y a des il y a des comment ça s'appelle il y a des glaçons en fait en plastique avec un liquide à l'intérieur et en fait je ne comprends pas pourquoi mais il est mouillé alors pourquoi est-il mouillé je ne sais pas peut-être qu'Hugo a dû jouer avec mais en gros il est mouillé voilà mais je l'ai déjà utilisé et c'est hyper pratique vous mettez vos frigos vos glaçons en fait dans le bac congélation du frigo du réfrigérateur et vous mettez votre boisson avec les glaçons en plastique ce qui fait que l'eau ça ne se mélange pas à la boisson que vous êtes en train de boire surtout on va dire que pour les je ne sais pas où le mettre tu vois tu vois mon hésitation tu comprends mon doute parce qu'en fait quand tu as une boisson avec des bulles à l'intérieur ouais donc non je ne peux pas le mettre donc je disais parce que quand tu as une boisson avec des bulles à l'intérieur tu n'as pas forcément envie qu'il y ait de l'eau qui vienne couper en fait ta boisson enfin avec de l'eau quoi je m'enfonce ce n'est même pas la peine ensuite donc ça c'était chez Babou à 2,50€ j'ai pris cette boîte là super cute voilà parce qu'en fait j'en ai déjà mais vous ne le verrez pas en haut avec cupcake et tout ça et je mets mes accessoires à cheveux je mets par exemple des choses que je ne pourrais pas ranger ailleurs en fait des beauty blender des enfin non des éponges en latex voilà c'est un exemple on est bien d'accord ensuite et je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté mais j'ai pris ce t-shirt là il devait être à 5 euros et c'est marqué la vie est belle vu que je vous dis tout le temps la vie est belle en rose je me suis dit voilà quoi c'est l'occasion de le porter quoi tu vois et je l'ai pris en XL et ça tombe pile poil donc le XL c'est l'équivalent du 46-48 voilà chez Action donc enfin dans un auto c'est l'équivalent du 46-48 si tu as compris je suis en train de me perdre dans mes présentations ensuite je suis allé chez Casa et ça c'était à 2,50 euros en fait c'est un tableau où tu peux inscrire en fait quelque chose en fluo et tu allumes le tableau et ça se voilà ça s'allume en fluo tu vois oh mon dieu comment t'expliquer non mais là c'est je me perds en explication c'est du Ludivine tout craché donc voilà j'ai trouvé ça vraiment pas cher il y a 5 laids à l'intérieur et tu as 2,50 donc en gros c'est plutôt sympa genre pour écrire je t'aime ou en déco dans une chambre je trouve ça super cool je suppose que ça ça va aller dans la chambre à mon fils ensuite j'ai acheté une jupe mais qui me fait robe en fait chez Action toujours à 4 euros aussi size XL c'est juste mais ça passe et franchement c'est quand j'ai pas envie de porter j'ai envie de rien porter à la maison et que j'ai envie de vite fait mettre un truc et donc ça ça me fait je le mets jusque là et c'est très bien et j'ai pas besoin d'être belle toute façon donc genre en pyjama quelque chose comme ça moi j'aime bien ça va vite et puis tu te poses pas la question de savoir ce que tu vas mettre aujourd'hui tu vois ensuite j'ai pris un lot comme ça de voyage vous savez que j'aime beaucoup ces petites choses là parce que quand on part en week-end on a pas besoin d'emmener c'est 36 pots de crème c'est 36 gel douche qu'on adore on met ça dans des petits récipients comme ça c'est un set de 5 de 7 pardon récipients de voyage et rechargeable bien sûr approuvé pour le bagage à main si vous pas vous comment dire vous prenez l'avion c'est fait pour en fait pour pas que ça finisse aux douanes en gros enfin aux portiques de sécurité donc ça ça m'a coûté peut-être 1 euro des brouettes aussi vraiment pas cher et chez Action en gros j'avais acheté ça j'en avais acheté je vous avais déjà présenté ça chez Babou mais ils étaient super plus chers donc quand j'ai vu ça chez Action j'en ai repris un jeu un jeu un jeu complet oh là là c'est l'horreur cette vidéo part en cacahuète ensuite j'ai pris du sucre pour les machines à Barbapapa parce que j'en ai une que j'ai acheté il y a 4 ans et du coup le sucre est super dur à trouver vous pouvez en trouver chez Darty dans les carrefours etc mais là du coup il y en avait donc je voulais le tester celui-ci mais sachez que dans les machines à Barbapapa vous pouvez aussi utiliser des bonbons genre les harlequins et ça acidule en fait votre Barbapapa et ça la rend beaucoup plus sucrée donc voilà donc je verrais bien et visiblement celui-ci c'est à la rose non Barbapapa Barbapapa rose donc mais sachez qu'avec du sucre ça marche très bien la Barbapapa c'est juste parce qu'il y a du colorant dedans et que ça fait rose mais pas besoin d'acheter des produits de Barbapapa super chers alors que en fait c'est juste du sucre qu'il faut mettre dedans ensuite j'ai acheté un lot de toupies donc visiblement elles sont lumineuses c'est pour mon doudou c'est parce qu'en ce moment il a la folie des toupies et j'ai dû payer ça 50 centimes 59 centimes donc j'ai voulu vraiment lui faire plaisir parce que les toupies c'est son dada en ce moment est-ce que tout ça va tenir en fait parce que c'est bien joli d'en passer mais mais mon décor est pas fait pour ça à la base ensuite qu'est-ce que j'ai pris j'ai pris bon là je l'ai déjà ouvert et je l'ai déjà testé il y a des thés qui me plaisent pas trop à l'intérieur je n'avais pas pensé ça comme ça mais en fait c'est un coffret avec une tasse et des thés en fait à l'unité j'ai dû payer ça 2 euros 39 je crois un truc comme ça et honnêtement ça c'est un super cadeau à faire quand vous avez une petite tasse elle est hyper légère elle est hyper alors par contre je la mets pas au micro-ondes parce que j'ai un peu peur donc il faut faire son thé à la bouilloire quand c'est comme ça parce que le verre est tellement fin que j'ai peur qu'il casse donc du coup mais sinon super idée de cadeau et pas très cher ensuite j'ai pris une paire de lunettes comme ça pour la nuit enfin pour le soir parce qu'en fait visiblement elles sont lumineuses donc en gros il y a 4 petites piles inclus voilà ça fait comme ça je ne sais pas si vous verrez en fait mais elles font de la lumière ici pour pouvoir lire dans le noir et bon je sais te moque pas derrière ta caméra j'ai l'air bête on est bien d'accord j'en suis consciente mais bon ça a égalé la vidéo quoi alors ça c'est super c'est quand en fait t'as pas envie de gêner la personne qui dort avec toi donc il y a des fois 1 x 2 x 6 x tout sauf que moi j'ai pris x 1 parce que j'ai pas une vision à vouloir multiplier par 10 le grossissement je vois bien clair donc voilà en x 1 en noir il y en a en marron j'ai failli acheter en marron je me suis rendu compte qu'à la fin en fait que c'était marron donc j'ai eu juste eu le temps d'aller les changer ensuite qu'est-ce que j'ai pris j'ai pris un bracelet comme ça noir vous ne verrez strictement rien donc il me faut bien entendu le déballer excusez-moi du bruit donc en polyester en plastique et en voilà donc c'est un un espèce de pendentif avec des pompons que je trouve hyper mignon voilà ce que ça donne donc j'espère que tu verras bien derrière ta caméra derrière ta caméra non c'est moi derrière la caméra donc voilà il est hyper mignon et il m'a coûté 39 centimes 49 centimes donc rien du tout j'ai pris j'en ai pris deux de toute façon au cas où il y ait une perle qui s'en aille voilà jamais la rechange ensuite qu'est-ce que j'ai pris j'ai pris un desk planeur comme ça effectivement beaucoup d'youtubeuses utilisent ce genre de choses pour planifier leurs vidéos et en fait j'en avais pas donc j'ai pris en rose bonbon comme ça ça ira dans mon décor et à quelques exceptions près ça me permet de tout planifier en temps et en heure parce que normalement j'ai un cahier noir où j'écris tout le cahier noir de Ludivine où j'écris toutes mes idées les premiers gels les premières voilà ce que je pense faire en priorité et puis en fait ça évolue toujours en autre chose donc là oui voilà pourquoi pas planifier le tout il a dû me coûter 2 euros des brouettes mais honnêtement il y a plein d'autres youtubeuses qui ont craqué dessus et il est en plein de couleurs en bleu je l'ai vu aussi en orange ensuite alors j'ai acheté ça à 99 centimes c'est un tout petit peu cher en fait il y a 50 feuilles à l'intérieur c'est des feuilles de savon quand vous allez quelque part et qu'il n'y a jamais de savon vous mettez ça dans votre sac et en fait chaque feuille vous délivre la juste dose de savon pour vous nettoyer les mains et ça pour une celle qui a des problèmes avec les bactéries ça c'est génial parce que à chaque point d'eau tu peux te nettoyer les mains on est bien d'accord donc ça j'en ai pris 4 ou 5 je sais plus ensuite je vous avais dit que j'avais pris un deuxième bracelet mais celui-là par contre il est en blanc donc je ne vous fais pas la revue il est juste blanc par rapport au noir ensuite j'ai pris ce petit truc là qui est super joli et je ne sais plus à combien il était je crois qu'il était à 3 euros des boîtes c'est pour ranger mes palettes en fait mais c'est à la base pour les lettres vous savez alors là vous rangez votre stylo tout ça mais moi en fait ce sera clairement pour ranger mes palettes et je le mettrai en bas de mon range magazine ce qui fait que j'aurai plusieurs étages de palettes pour pouvoir choisir et les sortir quand vraiment je veux faire tourner parce que j'ai 3 tiroirs de palettes complets sauf que j'ai du mal à les utiliser puisque je ne les vois pas donc d'où l'intérêt du range lettres pour tenir les palettes droites et pouvoir faire mon choix quand j'ai envie au moment où j'ai envie et en fonction des couleurs différentes chez Action Toujours et pour 39 centimes en fait ça c'est des 10 KO enfin c'est pour jouer en fait à la piscine ça rebondit sur l'eau normalement je ne l'ai jamais testé mais mon fils adore parce qu'à l'intérieur en fait c'est un peu une gomme et du coup c'est anti-stress aussi donc ça 39 centimes à peu près enfin voilà c'est juste histoire de dire que le petit on lui fait des cadeaux pas cher ensuite j'ai pris une Tangle Teaser elle doit être à 2,39€ quelque chose du genre et en fait je ne l'ai pas encore testé je ne sais pas si elle est aussi bien et elle l'aime elle aussi bien mais c'est parce qu'en fait chez ma mère chez ma belle-mère je n'ai jamais de brosse donc j'ai décidé d'investir et de lui laisser donc voilà ça 2,39€ à peu près ensuite j'ai pris une paire de chaussures ah mais ça c'est une paire de chaussures que j'ai acheté ou ça c'est une paire de chaussures que j'ai acheté dans un Leclerc ou un Carrefour et donc elles étaient à moins 50% j'ai dû les avoir ouais je les ai eues alors elles étaient à 25 donc ça te fait 12,50€ pour la paire de chaussures donc je voulais juste vous la montrer vite fait on m'a demandé si je faisais un haul vêtements dans pas longtemps honnêtement je ne pense pas parce que je veux dire je n'ai rien de particulier à vous dire je n'ai pas de style particulier étant donné que je suis rondelette donc à part chez MS Mode je ne m'habille quasiment que là-bas donc vous retrouverez facilement les vêtements là-bas il y a un petit peu de désigual parce que lui désigual fait du 46 maintenant donc du coup j'ai du désigual mais après dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment que je vous fasse une vidéo sur un haul le vêtement je vous le ferai mais sinon je ne vois pas vraiment l'intérêt parce que je ne suis pas je ne suis pas une fille canon je ne suis pas une fille ben voilà je ne sais pas je pense qu'il y a d'autres femmes beaucoup plus à même pardon de vous faire ces vidéos là que moi en fait et pour terminer pour ce petit truc là en gros c'était un sac où j'avais excusez-moi pour le bruit c'était un sac où j'avais mis un petit peu tous mes achats du moment j'ai pris chez Lidl à 3 euros des fiches en fait pour exercer la mémoire pour apprendre les premiers mots etc. pour Hugo sauf qu'en fait Hugo quand je lui déballe il veut le paquet entier et il garde le paquet entier dans sa main et en fait je n'arrive pas à jouer avec parce qu'il crie dès que je lui dissocie les cartes les unes des autres donc est-ce qu'il sera aussi maniaque que moi je ne sais pas mais du coup là je suis dans la panade parce que je lui achète des jeux pour qu'on joue à la base et en fait finalement on ne peut pas jouer ensuite chez Casa j'ai trouvé cette boîte là voilà normalement c'est pour mettre des petites petites plantes grasses à l'intérieur mais en fait je vais mettre mes palettes aussi dedans parce que comme je vous l'ai dit j'en ai énormément donc ça je pense que je mettrais je ne sais pas ou alors je mettrais des des petits pots des petits vases en verre de chez Action avec mes rouges à lèvres à l'intérieur ou je ne sais pas mais ça ferait une super déco et à la base il était à 18 euros et je l'ai payé 5 euros donc comment te dire que j'ai vu ça ils en avaient pas mal et je me suis dit que c'était parfait pour mon Logia donc voilà et ensuite on va passer chez Babou parce que j'ai fait des achats aussi j'ai pris une boîte pour le sucre enfin c'est Sébastien qui l'a choisi en même temps ça se voit à 2 euros en gros c'est pour ranger le sucre pour paquet d'asticots de papillons qui aillent dessus parce que oui nous dans les HLM on a des problèmes c'est qu'on a des larves en fait qui sortent un peu des ventilos des ventilations je pense et qui contaminent la nourriture donc je suis amenée à jeter régulièrement par exemple des biscottes ou les larves on les voit enfin c'est dégueulasse c'est vraiment dégueulasse et du coup dites moi en commentaire si vous aussi ça vous arrive et de jeter du coup pas mal de nourriture à cause de ce problème là ensuite j'ai acheté une extension de robinet pour Hugo parce que en fait même si il est sur son tabouret il a du mal en fait à se laver les mains aussi proche du robinet que les grands en fait donc en fait je vais mettre en place ça pour qu'il puisse voilà j'ai pris en vert vert et bleu parce qu'il est garçon donc voilà quoi donc ça se fixe ça se fixe en un instant sur le robinet et ça vous permet voilà de d'augmenter de 10 à 20 cm la voilà mais la luminosité elle est trop non attends voilà je pense que ce sera mieux parce que j'ai eu un brin de soleil là d'un coup la luminosité a changé donc je préfère comme ça donc ça c'était pour l'extension de robinet ensuite chez Action bon j'ai pris du dissolvant comme ça en pad alors visiblement ça c'est pour voyager etc et j'avais vu une vidéo où il disait que à la à la pomme ça sentait bon et vu que j'ai reçu pour les instants de la beauté le clair un vernis à tester je vais voir si avec un quelque chose de pas cher on arrive quand même à le retirer donc ça c'était pour ça ça je sais plus si je l'ai acheté oui si je l'ai acheté chez Action en fait c'est un panneau avec des petites boîtes à l'intérieur pour organiser les vis les comment dire les clous les agrafes etc en fait je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans mais j'ai trouvé ça relativement intéressant puisque ça organise vous voyez les petites choses et moi en fait il y a pas mal de de fois où il y a des perles qui sautent des colliers des bracelets des machins et en fait je ne sais jamais mettre où enfin je sais pardon jamais où mettre les petites pièces ou alors les piles les piles c'est le truc où tu en as partout tu ne sais jamais si elles fonctionnent alors que là tu mets par exemple pile ok tu mets tes piles dedans ça t'évite d'en avoir deux ou trois qui traînent on ne sait même plus enfin voilà en gros en gros c'est vraiment pour organiser au mieux la maison et pas forcément pour le logien mais aussi voilà pour pour le meuble qu'on a à l'entrée où on organise les choses en fonction de ce qui traîne parce qu'il y a tellement de choses où on met dans des paniers et puis en fait t'as un bordel là dedans mais je te dis même pas quand t'essayes de faire le tri c'est même pas la peine pour terminer j'ai deux choses encore à vous montrer donc c'est des gros pots comme ça donc comme je vous disais pour préserver la nourriture parce qu'on en a marre de tout jeter donc dans lesquels on mettra la semoule parce que la semoule les asticots adorent la semoule la farine les pâtes etc donc ça c'est des gros qui nous ont coûté 4 euros comme c'est marqué dessus c'est comme le porcelu et chez Babou on a aussi acheté des gros enfin alors celui-là ne va pas il faut que j'aille le changer il a coûté 6 euros le plus petit fonctionne il y a juste le plus petit en fait c'est juste qu'il y a 100 en moins en fait les deux ça et ça en moins donc en gros ça s'arrête ici il y en a 1, 2, 3, 4, 5 avec la partie ici en fait c'était pour mettre dans mon tiroir du bureau Mike de chez Ikea et en fait il s'avère que ça ne va pas donc celui-là est trop grand donc l'autre va parfaitement et je vais essayer de voir si je peux aller échanger le gros et demander un petit à la place pour que ça rentre dans mon deuxième tiroir Mike voilà donc tout simplement vous aurez compris qu'on en a donc fini avec ce méga haul action babou etc que vraiment je ne peux plus me passer de ce magasin qu'il y en a trop maintenant à Reims donc du coup à mon avis comme je vous l'ai déjà dit en introduction vous aurez énormément de haul action et très souvent j'espère pas trop vous saouler avec ce magasin mais bon moi j'adore et j'aime bien vous faire partager un petit peu mes trouvailles vraiment mon coup de coeur du jour ça va être le pistolet avec les bulles donc n'hésitez pas et foncez sur ce produit parce que moi je l'adore donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner car c'est gratuit et puis pour là n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos bisous ciao are you listening ous-titres par Jérémy Diaz